Une odeur d'espoir. Je sors de chez Panda. Mon père vient de m'acheter des nouvelles chaussures au centre d'achat. Il me semble que ça sent le clore. Une fontaine! Je veux un sou! Je veux un sou! C'est super important, j'ai un vœu à faire. J'ai quatre ans, puis je pense que pour avoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, il faut faire des vœux. Beaucoup, 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 beaucoup de vœux. Je prends mon sou, c'en est un de l'année de ma naissance en plus, c'est full, plus chanceux. Je le serre tellement fort dans mes mains pour bien mettre dedans ce que je veux le plus au monde. J'ai les yeux fermés, serrés, serrés, le cœur qui bat fort. Puis enfin, je lance doucement mon sou noir dans l'eau de la fontaine. J'ouvre seulement les paupières quand j'entends le petit clapotis d'espoir qui frappe la surface bleue électrique. Les ouvrir avant porte malheur, j'ai décidé. À chaque occasion, étoile filante, bougie assoufflée, fontaine et j'en passe, je fais un vœu. Toujours le même. Puis ça n'arrive pas. Mais je n'arrête pas de vouloir. Jamais. À un moment donné, je change de vœu. Je dois avoir 14 ans. Probablement que mes intérêts ont évolué. Probablement que j'ai compris que dans la vie, il ne faut pas juste espérer. Il faut travailler souvent vraiment fort. Souvent vraiment longtemps pour avoir ce qu'on veut. Toute petite, je savais déjà qu'il ne fallait pas lâcher. Que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas encore arrivé qu'il n'y arrivera jamais. Avec ma toute petite, je cherche comment lui inculquer que le difficile n'est pas pour autant impossible. C'est pas mal comme ça que je vois la vie, en fait. Ce qui est difficile n'est pas pour autant impossible. L'important, c'est d'essayer plein d'affaires, encore et encore, plein de fois. Parce que souvent, et trop souvent, on réussit juste une fois. Persévérer, c'est renouveler l'espoir du possible. Je dis tellement des belles affaires, là. OK? Bon. Sous-titrage ST' 501